Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je crois que lorsque nous pensons aux apparitions du ressuscité et d'une manière générale à l'accueil de la résurrection parmi les disciples, nous nous représentons intérieurement le contraste entre la lumière du corps glorieux, de la victoire du ressuscité, et l'ombre ou la pénombre dans laquelle se tiennent encore les apôtres qui ont peur, qui peinent à reconnaître Jésus et qui même doutent, qu'il s'agisse de Jésus. Et c'est pourquoi, il me semble, on passe beaucoup de temps, et on a raison de le faire, à commenter ce contraste et à interpréter ces hésitations. Pourtant, et on le verra bien dans l'évangile de dimanche prochain, dans le quatrième évangile, il n'en est pas ainsi. Dans le quatrième évangile, l'annonce de la résurrection provoque beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Alors bien sûr, Marie-Madeleine a son combat, mais qui n'a pas son combat ? Mais dès qu'elle le reconnaît, elle s'écrit rabouni, elle l'étreint, elle se jette à ses pieds, elle l'étreint, au point que Jésus est obligé de lui dire « ne me retiens pas ». On ne peut pas dire que ce soit une hésitation, un doute ou une crainte qui s'exprime ainsi. Et saint Thomas, à qui on a fait une bien mauvaise réputation, saint Thomas, c'est la même chose. Marie-Madeleine s'écrit rabouni, saint Thomas s'écrit « mon Seigneur et mon Dieu ». C'est une prière sublime, « mon Seigneur et mon Dieu ». Et comme il modère l'enthousiasme de Marie-Madeleine, Jésus modère l'enthousiasme de Thomas « heureux celui qui croit sans avoir vu ». Ce n'est pas un reproche. Quand Jésus dit à Marie-Madeleine « ne me retiens pas », c'est pour l'amener plus loin. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Quand il dit à Thomas « heureux celui qui croit sans avoir vu », c'est pour l'inviter à aller de l'avant sur les chemins de la foi. Il les invite l'un et l'autre, qui sont enthousiastes dans leur amour et dans leur accueil, à passer de l'expérience immédiate à la foi surnaturelle. Or, qu'est-ce qui provoque cette joie ? Alors, on peut dire « Marie-Madeleine avait perdu celui qu'elle aimait », mais on le voit mieux, je crois, dans l'apparition à saint Thomas. Ce sont les plaies de Jésus qui le mettent en joie. Le fameux verset du prophète qu'on a médité pendant la semaine sainte, « ils regarderont celui qu'ils ont transpercé », prend ce dimanche une connotation particulière. Thomas regarde celui que nous avons transpercé, il contemple ses plaies et tombe à genoux et se laisse emporter par une joie extatique « mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'est plus question de s'attarder et de regarder l'horreur du péché, mais la beauté du pardon. Voilà la source de notre espérance. C'est la miséricorde de Dieu, c'est donc contemplant les blessures du ressuscité que nous pouvons dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et alors se manifeste la grandeur de la miséricorde qui est aussi de compter sur les pauvres apôtres pour que la bonne nouvelle de la résurrection se répande, pour produire dans le cœur des hommes un cœur nouveau. Dimanche, c'est le jour où nous nous préparons à recevoir à nouveau notre mission d'apôtre de la miséricorde, où nous réapprenons à la vivre, à la laisser régner dans nos vies, de manière à ce qu'elle transfigure le cœur de nos frères. Alors préparons-nous à cette belle fête en orientant dès à présent notre adoration vers la contemplation des blessures transfigurées de Jésus ressuscité. Plongeons notre regard dans le côté ouvert du Christ, découvrons le secret du Sacré-Cœur, « Partageons l'enthousiasme de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu ». C'est l'identité de Jésus et on ne peut la dire que dans cet acte d'adoration de son cœur transpercé, de son cœur transfiguré, de la source de la miséricorde. C'est dans ce cœur que saint Thomas a découvert avec quel amour Jésus s'est offert au Père pour nous. Il a vu de quel amour nous sommes aimés. Quand Jésus donne la paix à ses disciples, quand Jésus montre la blessure de son cœur à ses apôtres, il nous enseigne que l'humanité ne trouvera la paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Alors demandons dès aujourd'hui au Seigneur la grâce de pouvoir reconnaître dans la très sainte hostie élevée sur l'autel le cœur eucharistique de Jésus, de pouvoir percevoir en elle la source de la miséricorde qui apporte la joie, la paix de l'esprit, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Plongeons-nous déjà dans cet acte d'adoration qu'il fait dire le cri qui nous sauve « Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi ». Frères et sœurs, il est midi. Régina Cieli, l'Étare. Alléluia. Frères et sœurs. Frères et sœurs.